Soyez les bienvenus ce soir, ceux que je n'avais pas salués. Amen. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, et le chapitre 1. Le prophète Jérémie, chapitre 1, le verset 11. La parole de Dieu nous dit, Jérémie, chapitre 1, verset 11. La parole de Dieu nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pardon, prenons le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Mets ton nom ce soir à la place de Jérémie. Alléluia. Je réponds-tu, je vois une branche d'amantier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. L'Éternel, ce soir, mon frère, ma sœur, te dit, me dit, que ce soir, prends cette parole pour toi. Au lieu de mettre le nom de Jérémie, mets ton nom. Et l'Éternel te dit ce soir, il me dit ce soir, qu'il m'a établi, il t'a établi sur des nations, sur des royaumes. Alléluia. Car ce soir, tu vas combattre. Particulièrement contre un royaume. L'Éternel te garantit. Il t'a établi, il m'a établi sur ce royaume. Alléluia. Afin que tu abattres, il y a des choses dans ce royaume que tu dois abattre. Je dois abattre. Ce royaume s'appelle le royaume des ténèbres qui se trouvent dans les lieux célestes. Alléluia. Et il y a des choses que tu dois abattre. Et il y a des choses que tu dois rachè. Alléluia. Et il y a des choses que tu dois winé. Et tu dois détruire. Et il y a aussi des choses que tu dois planter. Et que tu dois bâtir dessus. Alléluia. Dans ces paroles ce soir, mets ta foi afin qu'il devienne effectif dans tes situations. Afin qu'il devienne effectif dans mes situations. Alléluia. C'est pour cela ce soir, sur ces paroles, nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Alléluia. Pour activer ta foi, dis à celui qui est à ton côté, avec foi, avec assurance, il y a des choses qui n'ont pas encore bougé dans ma vie. mais ce soir, ça va bouger. Dis-le avec foi. Ne me regarde pas. Dis à celui qui est à ton côté, cette parole. Alléluia. tu dis, il y a des situations dans ma vie qui n'ont jamais encore bougé. mais ce soir, mais ce soir, au nom de Jésus, ça va bouger. Alléluia. si tu le confesse, tu le verras. Alléluia. L'Abbé dit, c'est en confessant de sa bouche qu'on devient, qu'on obtient le salut. Alors, si tu le confesse avec foi, la situation dans laquelle tu t'attends, tu verras le salut de l'Éternel, les portes qui sauvent, les choses qui se détruisent, ceux qui doivent être détruits, ceux qui doivent être abattus, vont s'abattre, et ceux qui doivent être plantés, restaurés, vont férir également. Alléluia. Donc, attends-toi à cela. Amen. Donc, ce soir, nous allons prier, nous allons proclamer des confessions. Chaque confession, ce sera une âme puissante qui sortira dans ta bouche. Alléluia. Tu dois les formuler avec foi, avec assurance. Alléluia. et manifester cette réalité que vraiment ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. La Bénie dit, si nous demandons quelque chose avec foi, croyons nous l'avons reçu car nous le verrons s'accomplir. Alléluia. Donc, sois concentré. Garde les yeux fermés, fixe-toi, focalise-toi sur ce que tu es en train de proclamer pour que tu ne sois pas distrait. Alléluia. les tout esprit les tout esprit de distraction car l'Éternel veut ce soir te bénir. Il veut que tu sortes dans une autre dimension dans ce lieu ce soir. Alléluia. Donc, nous allons prier. Nous allons prier pour nos situations. Nous allons prier pour la guérison. Nous allons prier pour la délivrance. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos mariages. Nous allons prier pour nos professions. Alléluia. Donc, tu as tout à gagner. Ce que tu t'attends ce soir est dans ce le registre ce soir que tu es venu pour cela. Alléluia. Donc, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Et nous allons abattre, arracher, ruiner Alléluia, déraciner, prêter et bâtir. L'Éternel te dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Chaque promesse, tu vas proclamer. Rappelle-toi cette parole que Dieu te dit ce soir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Donc, nous allons fermer nos yeux. Alléluia. Pour une bonne bouffée d'oxygène. Amen. Car tu vas prier ce soir avec intensité. Amen. Si la fatigue essaie de te retenir, tu lui dis non, au nom de Jésus, ce n'est pas le moment. L'heure de dormir n'est pas encore arrivée. Alors, tiens-toi debout pour la bataille. Alléluia. fermons nos yeux, frères et sœurs, et prions en revoir avec assurance ce soir. Père éternel, je bénis et je glorifie ton Saint-Nom. Quand tu m'as parlé ce soir, les paroles que tu as parlé à ton prophète Jérémie, je les reçois ce soir par la foi pour ma cause. Tu m'as promis d'arracher, d'abattre, de ruiner et de déraciner, de planter et de bâtir. C'est pour cela, ce soir, Père, je suis venu dans ce lieu. alors je m'accorde par la foi, par ta parole et tes promesses quand je sais que ce que ta bouche a proclamé, ta main va l'accomplir. C'est pour cela, je me tiens ce soir sur le fondement de la foi qui vient de toi selon cette promesse que tu viens de m'énoncer. c'est pour cela ce soir au nom de Jésus que toute couverture satanique qui couvre mon destin soit réduite en pièces maintenant au nom de Jésus Christ. Père éternel, je veux ce soir toucher ma destinée afin qu'elle soit plus prospère que ceux qui m'attaquent dans le monde du spirituel. Au nom de Jésus Christ, Seigneur, par ton ange que tu envoies pour me garder, que je sente ton opération en moi, que je sente la manifestation de la restauration, que je me sente poussé ce soir dans l'accomplissement de mon destin au nom de Jésus Christ. Je pose ma vie, mon destin sur l'autel de l'abondance maintenant au nom de Jésus Christ. Par la main d'El Shaddai, je donne aux événements un mandat de sept jours pour exposer et humilier les puissances qui sont contre ma destinée au nom de Jésus Christ. Je maudis et j'anéantis toutes les forces négatives qui contrôlent mon destin, le destin de mes enfants au nom de Jésus Christ. Comme il est écrit, il se lèvera le soleil de la justice. J'ordonne au soleil de se lever et d'être cette fois plus brûlant contre le royaume des ténèbres qui tiennent ma destinée en otage au nom de Jésus Christ. Tout ce qui a été installé dans la lune et les étoiles pour ma chute tombe dans l'abîme maintenant au nom de Jésus Christ. et j'ordonne à la lune de se retourner contre tout le royaume des ténèbres qui projettent le mal contre mon destin, contre le destin de mes enfants. Au nom de Jésus Christ, je désarme tous les démons qui siègent contre mon destin. je désarme tous les démons qui siègent contre le destin de mes enfants. Au nom de Jésus Christ, que tous les domaines de ma vie qui sont stériles reçoivent la visite de l'Esprit de Dieu cette fois intensifiée au nom de Jésus. Que tout argent satanique qui me retarde soit frappé de confusion. Au nom de Jésus, je ravive toutes mes bénédictions qui étaient inactives. Au nom de Jésus, je ravive toutes les bénédictions de mes enfants qui étaient inactives. Au nom de Jésus Christ, j'ordonne à toutes circonstances qui me fais reculer de me pousser dans l'abondance. Maintenant, au nom de Jésus Christ, j'ordonne à toutes circonstances qui faisaient reculer mes enfants maintenant de les pousser dans l'abondance. Au nom de Jésus Christ, que tous les instruments que l'ennemi utilise contre mon avancement soient détruits. Au nom de Jésus, j'ordonne que de violentes bénédictions visite ma lente prospérité maintenant. Au nom de Jésus Christ, je m'arrache par le feu de l'Éternel de toute fondation instable qui est dans ma vie. Au nom de Jésus, j'arrache par le feu de l'Éternel de toute fondation instable qui est dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne à mon arbre de recevoir la puissance de Dieu afin de produire de beaux fruits. Au nom de Jésus, que les fardeaux qui ont été posés sur moi durant les sept années passées soient détruites maintenant. Au nom de Jésus, que les fardeaux qui ont été posés sur mes enfants durant les sept années passées soient détruites maintenant. Au nom de Jésus, je me libère de toute servitude qui vient de mon passé. au nom de Jésus-Christ, je reçois l'esprit de faveur et de vitesse pour entrer dans mon héritage. Au nom de Jésus, je lève les mains pour recevoir une victoire manquante. Au nom de Jésus, je reçois maintenant ce que je n'ai pas encore reçu au nom de Jésus-Christ. Que toute marque d'improductivité de ma vie au nom de Jésus soit remplacée par la marque de l'avancement de ma percée. Au nom de Jésus, j'ordonne un dépôt divin à moi qui me permettra d'entrer en possession de ce qui me revient maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne un dépôt divin dans la vie de mes enfants qui leur permettra d'entrer en possession de ce qui me revient maintenant. Au nom de Jésus, que le royaume des ténèbres qui conspire contre ma percée soit frappé d'une folie incurable. Au nom de Jésus, que le royaume des ténèbres qui conspire contre la percée que mes enfants soient frappés d'une folie incurable. Au nom de Jésus, Christ, je dépossède tout ennemi qui occupe des territoires de percée dans ma vie. Au nom de Jésus, Christ, que tout esprit de tagon qui s'oppose à ma percée, à mon succès, tombe et soit réduit en pièce. Au nom de Jésus, je me détache du fil de l'étranger qui assassine mon futur. Au nom de Jésus, que les puissances telles que j'ai eu se rencontrent dans ma vie et que la pauvreté, le manque, soit transformé en abondance au nom de Jésus. Que les puissances telles que j'ai eu se rencontrent dans la vie de mes enfants et que la pauvreté, le manque, soit transformé en abondance dans leur vie. Au nom de Jésus, je vomis tout animal et spirituel qui vit en moi. Maintenant, au nom de Jésus, j'annule tout un vautement ou un sorcellement fait contre moi. Au nom de Jésus, j'annule tout un vautement et un sorcellement fait contre mes enfants. maintenant, au nom de Jésus Christ, je neutralise et je vomis tous les poisons qui sont dans ma vie. Au nom de Jésus Christ, je vomis toute nourriture, toute viande et toute boisson que j'ai consommée dans mes rêves. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je vomis toute époux satanique qui réside en moi. Maintenant, au nom de Jésus, je brise toute chaîne de pauvreté, de maladie qui me lie de la tête aux pieds. Au nom de Jésus, je brise toute chaîne de pauvreté, de maladie qui lie mes enfants de la tête aux pieds. Au nom de Jésus, j'écrase la tête du serpent qui me poursuit au nom de Jésus. J'écrase la tête du serpent qui poursuit mes enfants au nom de Jésus. Tout esprit serpentin qui me perturbe reçoit le feu et va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je vomis toute décoction satanique que j'ai bu depuis mon enfance. Au nom de Jésus, j'envoie une terrible confusion dans le camp de mon ennemi jusqu'à ce qu'il confesse et libère mes bénédictions qu'il a volées au nom de Jésus. J'envoie une terrible confusion dans le camp de mon ennemi jusqu'à ce qu'il confesse et libère les bénédictions de mes enfants. Il a volé au nom de Jésus. Je trace une ligne de guerre en face de mes adversaires du deuxième ciel qui se vante de leur pouvoir et j'ordonne qu'il y ait un orage terrible jusqu'à ce que je l'évêque au nom de Jésus. Je retourne tout piège qui m'attrapait avant ma victoire contre le royaume des ténèbres qui l'a placé au nom de Jésus. Que le filet de l'oiseau qui retient mon âme captive soit agité par un vent violent et me libère maintenant au nom de Jésus. Que le filet de l'oiseau qui retient l'âme captive de mes enfants soit agité par un vent violent et me libère maintenant au nom de Jésus. Je suis un enfant de Dieu et j'ordonne à tous ceux qui luttent contre moi de lutter en vain et de vous fatiguer en vain au nom de Jésus. Que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego avec le Nébuchadnezzar qui tique le mal contre moi et mes enfants au nom de Jésus. Je fais sonner la trompette aux oreilles des forêts et des eaux de mes ennemis et adversaires et je déclare la victoire au nom de Jésus. Je fais sonner la trompette aux oreilles des forêts et des eaux des ennemis et des adversaires de mes enfants et je déclare leur victoire au nom de Jésus. Que ma vie reçoive les divines instructions pendant que j'avance sur l'autel de grâce au nom de Jésus. Père éternel, je te demande au nom de Jésus la plénitude de ta présence que tu vas me transporter au-dessus de mes ennemis au nom de Jésus. Que la puissance de la mort poursuit la puissance qui veut porter atteinte à mes enfants et qu'elle soit précipitée dans l'abîme du néant maintenant au nom de Jésus. J'expose toute personne qui échange le bonheur de mes enfants à la colère de l'éternel maintenant au nom de Jésus Père éternel que l'option qui a sujéti les égitiens assujettissent les nombreux esprits méchants qui s'élèvent contre l'avenir de mes enfants. Au nom de Jésus Père éternel te sent avec colère et consomme par le feu toute montagne qui s'adresse contre mes enfants. Au nom de Jésus j'ordonne à toute chose qui présentement affecte négativement ta réalité et d'être inoffensive. Au nom de Jésus Christ j'ordonne au feu sur lequel est posée la marmite de la méchanceté contre mes enfants de s'éteindre maintenant. Au nom de Jésus j'ordonne au feu sur lequel est posée la marmite de la méchanceté contre ma vie de s'éteindre maintenant. Au nom de Jésus j'envoie sept haches pour détruire les sept arbres et hôtels envoyés contre mes enfants pour résoudre leur vie en ayant au nom de Jésus j'ordonne que la lumière de Jésus s'installe contre les ténèbres envoyées sur mes enfants au nom de Jésus j'ordonne que la lumière de Jésus s'installe contre les ténèbres envoyées sur ma vie au nom de Jésus je me retourne et fais face aux esprits qui poursuivent mes enfants avec la puissance du lion de la tribu de Judas et je l'évêque maintenant au nom de Jésus esprit impur toi qui poursuis pour affecter la vie de mes enfants je me tourne contre toi afin ce soir avec la puissance du lion de la tribu de Judas je te vins ce soir et je te chasse maintenant au nom de Jésus j'envoie la hache pour couper tout arbre généalogique du royaume des ténèbres qui couvre mes enfants au nom de Jésus Père éternel je marche avec toi dans le camp de mes ennemis et que ta colère s'abatte directement sur tous les esprits qui détiennent mes entrailles un otage au nom de Jésus que les démons te malignent entendent des cris de guerre et qu'ils prennent la fuite sans qu'on les poursuit maintenant au nom de Jésus que les démons te malignent entendent des cris de guerre et qu'ils prennent la fuite maintenant vous qui poursuivez la vie de mes enfants maintenant prenez la fuite sans qu'on vous poursuit au nom de Jésus que la mort dont j'étais supposée mourir atteigne et détruit le lieu où elle a été envoyée au nom de Jésus que du charbon ardent du feu et des pierres brûlantes tombent sur tout esprit des ténèbres au nom de Jésus que du charbon ardent du feu et des pierres brûlantes tombent sur tous les esprits des ténèbres qui attisent sur la vie de mes enfants maintenant au nom de Jésus j'ordonne à tous anciens qui attaquent ma maison de perdre leurs équilibres en me poursuivant en me poursuivant au nom de Jésus j'ordonne à tous en ceux qui attaquent ma profession de perdre leurs équilibres en poursuivant ma profession maintenant au nom de Jésus j'ordonne au sacrificateur satanique qui veille sur moi de me tourner le dos et de ne plus jamais veiller sur moi au nom de Jésus j'ordonne au sacrificateur satanique qui veille sur mes enfants de tourner le dos et de ne plus jamais veiller sur eux au nom de Jésus que les lieux où les sacrificateurs sataniques me tourmentent reçoivent le feu de l'éternel de Yahvé et n'a qu'à et soient réduits en sang maintenant au nom de Jésus que les lieux que les sacrificateurs sataniques tourmentent mes enfants reçoivent le feu de l'éternel Yahvé et n'a qu'à et soient réduits en sang au nom de Jésus je frappe tout hôtel démoniaque jusqu'à ce qui me libère au nom de Jésus je frappe tout hôtel démoniaque jusqu'à ce qui libère mes enfants au nom de Jésus j'écrase la tête de tout serpent qui manipule mon mariage au nom de Jésus je déterre toute corne utilisée par mes ennemis pour détruire mon mariage au nom de Jésus par le sang et le nom de Jésus je chasse tout esprit de vacabondage dans ma vie au nom de Jésus par le sang et le nom de Jésus je chasse tout esprit de vacabondage dans la vie pour mes enfants au nom de Jésus je retourne toutes les balles qui ont été tirées contre mon mariage au tireur du royaume du deuxième ciel au nom de Jésus j'annule toutes les paroles incantatoires prononcées contre moi et mon mariage au nom de Jésus j'annule toutes les paroles incantatoires prononcées contre mes enfants et leur mariage au nom de Jésus j'ordonne que les sacrificateurs qui ont signé un pacte contre le succès de mon mariage contre le succès du mariage que mes enfants se battent pour retirer le succès de mon mariage dans leur pacte au nom de Jésus je ferme toutes les portes dans les archives des ténèbres des ténèbres ou les décrets concernant mon avenir et mon mariage ont été stipulés et je boule ces archives au nom de Jésus je ferme toutes les portes dans les archives des ténèbres ou des décrets concernant l'avenir et le mariage de mes enfants ont été stipulés et je les boule ces archives au nom de Jésus Père éternel faites descendre des braises de feu sur tout lieu où que l'on augmente les problèmes de mon mariage est résulés et résulés enceintes maintenant au nom de Jésus que tout sacrificateur satanique qui tourmente mon mariage avec le passé que ces hôtels soient condamnés au nom de Jésus que l'hôtel qui retienne de force mes bénédictions et le succès de mon mariage soient réduits à néant au nom de Jésus que l'hôtel qui retienne de force les bénédictions et le succès du mariage que mes enfants soient réduits à néant au nom de Jésus Père éternel je te demande au nom de Jésus d'envoyer tes anges pour t'éterrer t'étruire et casser tout régiment de pouvoir satanique qui oeuvre contre ma famille au nom de Jésus Père éternel je te demande au nom de Jésus d'envoyer tes anges pour t'éterrer t'étruire et casser tout régiment de pouvoir satanique qui oeuvre contre la vie de mes enfants au nom de Jésus que tout hasard satanique placé à différents endroits dans ma maison sur ma vie soit brisé au nom de Jésus que tout radar satanique placé à différents endroits dans la maison que mes enfants soient brisés au nom de Jésus je t'étrône l'enfant qui se réjouit de l'échec de ma famille au nom de Jésus je t'étrône l'enfant qui se réjouit de l'échec de mes enfants maintenant au nom de Jésus je brise tout accord signé par mes ancêtres qui trouvent ma famille au nom de Jésus je t'étrône tout arbre qui produit des fruits sataniques dans ma famille au nom de Jésus je t'étrône tout arbre qui produit des fruits sataniques dans la vie de mes enfants au nom de Jésus que l'enfant qui contrôle la joie de ma famille soit tétrône au nom de Jésus que l'enfant qui contrôle la joie de mes enfants soit tétrône au nom de Jésus je vais avec les anges de l'éternel Yahvé Sabaoth dans la forêt où est pratiqué le mal contre ma famille et je la boule au nom de Jésus je vais avec les anges de l'éternel Yahvé Sabaoth dans la forêt où est pratiqué le mal contre mes enfants et je la boule au nom de Jésus Christ je proclame ma totale restauration au nom de Jésus je proclame la totale restauration de mes enfants au nom de Jésus je reçois une transformation positive maintenant dans ma vie au nom de Jésus mes enfants reçoivent une transformation positive maintenant dans leur vie au nom de Jésus je refuse d'être la même personne à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus je refuse que mes enfants à partir d'aujourd'hui soient la même personne au nom de Jésus j'envoie une terrible confusion dans le camp du deuxième ciel de l'ennemi jusqu'à ce qu'il confesse et libère mes bénédictions qu'il a volées au nom de Jésus Satan ce soir au nom de Jésus j'envoie une terrible confusion de ton camp jusqu'à ce que tu confesse et libère mes bénédictions les bénédictions que tu as volées à mes enfants et à moi au nom de Jésus je me tiens sur le rock et je donne tout ce que tu me ridiculise soit transformé en mon miracle au nom de Jésus je me tiens avec mes enfants sur le rock et je donne que tout ce qui les ridiculise soit transformé en leur miracle maintenant au nom de Jésus j'en donne qu'un vent de restauration et de la faveur de l'éternel souffre sur moi maintenant au nom de Jésus j'en donne qu'un vent de restauration et de la faveur de l'éternel souffre sur mes enfants maintenant au nom de Jésus que les agents sataniques qui font fuir les personnes susceptibles de mes deux trébuchent maintenant dans leur fonction au nom de Jésus que les agents sataniques qui font fuir les personnes susceptibles que tes deux mes enfants trébuchent maintenant dans leur fonction au nom de Jésus je transforme toutes mes misères en joie maintenant extrême au nom de Jésus je transforme toutes les misères de mes enfants en joie extrême maintenant au nom de Jésus que toute maladie chronique qui perturbe ma vie reçoive la guérison divine maintenant au nom de Jésus que toute maladie chronique qui perturbe la vie de mes enfants reçoive la guérison civile maintenant au nom de Jésus Père éternel envoie un feu a fait qui détruise toute maladie incurable en moi au nom de Jésus toi puissance de maladie et de tout mort j'ordonne à l'orage de l'éternel la voie de l'éternel qui fait gronder le tonnerre accompagner de grêle de s'abattre sur toi jusqu'à ce que tu me libères au nom de Jésus que toute puissance invisible qui boive mon sang et qui mange ma chair soit empoisonnée et meure maintenant au nom de Jésus que toutes les puissances invisibles qui boivent le sang de mes enfants et mangent leur chair soit empoisonnée et meure maintenant au nom de Jésus j'enlève tous les fardeaux de la maladie posés sur moi au nom de Jésus j'enlève tous les fardeaux de la maladie posés sur la vie de mes enfants au nom de Jésus j'ordonne à mon âme mon esprit et mon corps de sortir de toutes sortes de captivités de maladies maintenant au nom de Jésus j'ordonne à l'âme à l'esprit et au corps de mes enfants de sortir de toutes sortes de captivités de maladies au nom de Jésus que tous les esprits qui me maintiennent dans la maladie soient arrêtés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus que tous les esprits qui maintiennent mes enfants dans la maladie soient arrêtés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus J'avote de toute grossesse de maladies qui m'empêchent d'être dans la joie au nom de Jésus que toutes les puissances qui attaquent ma santé soient attaquées par les anges puissantes au nom de Jésus que toutes les puissances qui attaquent la santé de mes enfants soient attaquées par les anges puissantes de l'éternel au nom de Jésus je déloge et renvoie tout dépôt satanique de maladies que mes ennemis ont plantés dans mon corps au nom de Jésus je demande l'intervention du sang et du nom de Yahvé Naka afin de vaincre tous les démons au nom de Jésus que les anges qui ont visité Sodome et Gomorre visitent la maison de mes principaux ennemis qui détruisent ma vie de mes enfants et qui détruisent et leur retire tous leurs pouvoirs d'agir maintenant au nom de Jésus que les anges de l'éternel qui ont visité Sodome et Gomorre visitent la maison des principaux ennemis qui détruisent la vie de mes enfants et leur retire tous leurs pouvoirs d'agir au nom de Jésus Christ Père éternel que ta pure puissante me droite me tire de toute situation sans issue maintenant au nom de Jésus Père éternel que ta main puissante ta droite triomphante tire mes enfants de toute situation sans issue au nom de Jésus j'ordonne au vent de la faveur de souffler sur ma vie maintenant au nom de Jésus j'ordonne au vent de la faveur de souffler sur la vie que mes enfants maintenant au nom de Jésus que l'œil de toute personne qui me voit commence à me souhaiter du bien à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus que l'œil de toute personne qui voit mes enfants commence à leur souhaiter du bien à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus que l'éternel me place au centre de la faveur royale de Dieu pour attirer tous ceux qui doivent me bénir au nom de Jésus que l'éternel me place au centre de la faveur royale de Dieu pour attirer tous ceux qui doivent bénir mes enfants au nom de Jésus Père éternel pose une gloire sur ma vie qui va surprendre ma génération pour toujours au nom de Jésus Père éternel pose une gloire sur la vie de mes enfants qui va surprendre la génération pour toujours au nom de Jésus j'ordonne à mes vertus mes potentiels et mes bénédictions que j'ai perdu au cours des bains sataniques de me revenir maintenant au nom de Jésus que la plus grande bénédiction désignée pour mon élévation se manifeste maintenant au nom de Jésus que la plus grande bénédiction désignée pour l'élévation de mes enfants se manifeste maintenant au nom de Jésus que toute pensée de mes échecs passés qui paralysent mes efforts présents soit effacée par le sang de Jésus au nom de Jésus que toute pensée des échecs passée de mes enfants qui paralysent leurs efforts présents soit effacée par le sang de Jésus au nom de Jésus Christ j'ordonne à ma promotion de s'accomplir cette année au nom de Jésus j'ordonne à la promotion de mes enfants de s'accomplir cette année au nom de Jésus que la sagesse infinie parier de Dieu sème la confusion dans le camp de tout esprit qui bloque ma promotion au nom de Jésus que la sagesse infinie parier de Dieu sème la confusion dans le camp de tout esprit qui bloque la promotion de mes enfants au nom de Jésus que la puissante main de Dieu combattent sur la main ceux qui veulent arracher ma promotion au nom de Jésus que la puissante main de Dieu combattent sur la main ceux qui veulent arracher la promotion de mes enfants au nom de Jésus j'entre et je me projette dans une joie infinie au nom de Jésus que toute plantation satanique qui porte l'arbre de mon échec reçoive le feu destructeur du Saint-Esprit maintenant au nom de Jésus que toute plantation satanique qui porte l'arbre de l'échec de mes enfants reçoive le feu destructeur du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus que le bois qui a conduit le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte m'arrache de toute servitude chronique et m'amène jusqu'à mon canard au nom de Jésus que le bois qui a conduit le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte arrache mes enfants de toute servitude chronique et les amène jusqu'à leur canard au nom de Jésus que toutes les malédictions qui ont été libérées sur moi se transforment maintenant en bénédictions soudaines au nom de Jésus que toutes les malédictions qui ont été libérées sur mes enfants se transforment en bénédictions soudaines maintenant au nom de Jésus j'entends dans la banque de mes ennemis je détruis leur conflit fort et je prends toutes mes bénédictions qui étaient gardées au nom de Jésus j'entends dans la banque de mes ennemis et je détruis leur conflit fort et je prends toutes les bénédictions de mes enfants qui étaient gardées au nom de Jésus que tout hôtel sur lequel s'appuient les sacrificateurs soient réduits en pièces au nom de Jésus que les sièges sur lesquels s'assoient mes adversaires soient cassés au nom de Jésus que les sièges sur lesquels s'assoient les adversaires de mes enfants soient cassés au nom de Jésus que la foudre de Dieu s'abatte ce hôtel satanique qui oeuvre contre moi à partir d'une alliance intergénérationnelle ou ancestrale et le consomme au nom de Jésus que tout hôtel satanique qui oeuvre contre mes enfants contre leur avenir contre la percée leur bénédiction à partir d'une alliance intergénérationnelle qui oeuvre aux ancestrale et le consomme au nom de qui oeuvre qui oeuvre qui oeuvre qui oeuvre pour pouvoir t'agir maintenant au nom de Jésus Jésus j'ordonne à toute malédiction qui pèse sur la vie de mes enfants de les libérer maintenant au nom de Jésus Père éternel expose les malédictions qui se sont produites dans les générations passées et qui se manifestent dans ma génération enlève-les détruis-les et guéris-moi complètement au nom de Jésus je coupe tout lien qui me retient dans l'agonie et la lamentation au nom de Jésus je coupe tout lien qui retient mes enfants dans l'agonie et la lamentation au nom de Jésus j'annule toute initiation consciente ou inconsciente qui existe dans ma vie au nom de Jésus je me libère des chaînes de la mort au nom de Jésus je libère mes enfants des chaînes de la mort au nom de Jésus et j'ordonne à toute la suite de mort prématurée de lâcher je vous chasse dans ma vie dans la vie de mes enfants pour toujours au nom de Jésus j'ordonne qu'un tremblement de terre secoue la tombe dans laquelle m'ont enterré mes ennemis et qu'elles me vomissent maintenant au nom de Jésus par le sang de Jésus j'efface la marque de la mort qui est sous la vie au nom de Jésus par le sang de Jésus j'efface la marque de la mort qui est sous la vie de mes enfants au nom de Jésus je me libère de la puissance de l'esprit de mort au nom de Jésus je libère mes enfants de la puissance de l'esprit de mort au nom de Jésus je brise toute alliance que j'ai signée avec la mort au nom de Jésus je brise toute alliance que mes enfants ont signée avec la mort au nom de Jésus que toute programmation de mort sur ma vie qui est sur le point de s'accomplir soit déprogrammée maintenant au nom de Jésus que toute programmation de mort sur la vie de mes enfants et qui est sur le point de s'accomplir soit déprogrammée maintenant au nom de Jésus j'enlève le manteau de deuil qui est déposé sur moi au nom de Jésus j'enlève le manteau de deuil qui est déposé sur la vie de mes enfants au nom de Jésus je récupère toutes les bonnes choses que j'ai perdues depuis ma naissance au nom de Jésus je récupère toutes les bonnes choses que mes enfants ont perdues depuis leur naissance au nom de Jésus je récupère mon siège de succès au nom de Jésus je récupère le siège de succès de mes enfants au nom de Jésus je récupère ma position légale de richesse de puissance en Christ Jésus au nom de Jésus je réduis en pièces tout hôtel satanique qui affecte mes bénédictions à venir et je récupère les bénédictions qui ont été volées au nom de Jésus je réduis en pièces tout hôtel satanique qui affecte les bénédictions et à venir de mes enfants et je les récupère les bénédictions qui ont été volées au nom de Jésus avec l'appui des puissances célestes en Christ Jésus je prends mon autorité et je remets en place mes bénédictions qui ont été déplacées au nom de Jésus avec l'appui des puissances célestes en Christ Jésus je prends l'autorité de mes enfants et je remets en place leurs bénédictions qui ont été déplacées par le monde spirituel du deuxième ciel au nom de Jésus au nom de Yahvé Naka je marche dans le camp du deuxième ciel pour répandre la confusion sur tout esprit qui retient mes biens qui retient les biens un otage un otage de mes enfants au nom de Jésus j'envoie la rage de feu de l'éternel pour couper toute source de stérilité de la vie de la vie de la vie de mes enfants au nom de Jésus que les portes que les portes de ma source soient continuellement ouvertes au nom de Jésus que les portes de la source de mes enfants soient continuellement ouvertes au nom de Jésus je renvoie avec le feu dans le camp de la méchanceté toutes les flèches envoyées contre moi au nom de Jésus je renvoie avec le feu de l'éternel dans le camp de la méchanceté toutes les flèches qui ont été envoyées contre mes enfants au nom de Jésus je barricade ma vie par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus je barricade la vie de mes enfants par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus je retourne et j'accompagne de feu toute orage et tempête envoyée contre moi au royaume des ténèbres au nom de Jésus je retourne et j'accompagne de feu toute orage et tempête qui a été envoyée contre mes enfants au royaume des ténèbres au nom de Jésus je manque ma vie mon foyer ma maison mes enfants et de tout ce que je possède par le sang de Jésus au nom de Jésus j'envoie j'envoie le feu de destruction pour ravager tous les plans sataniques établis contre moi au cours de l'année à venir au nom de Jésus j'envoie le feu de destruction pour ravager tous les plans sataniques établis contre mes enfants au cours de l'année à venir au nom de Jésus je contre-attaque par le feu l'assemblée satanique qui s'est levée contre moi au nom de Jésus je contre-attaque par le feu l'assemblée satanique qui s'est levée contre mes enfants au nom de Jésus que mon corps mon âme et mon esprit deviennent du feu pour mes ennemis des ténèbres partout où ils seront invoqués au nom de Jésus que le siège sur lequel s'assoit le sacrificateur pour tout monter ma vie reçoive le feu et soit consumé au nom de Jésus que le siège sur lequel s'assoit le sacrificateur pour tout monter la vie de mes enfants reçoive le feu et soit consumé au nom de Jésus je brise et je romps le lien qui me relie au trône de la reine des eaux d'où vient les personnages invisibles qui me perturbent au nom de Jésus je brise et je romps le lien qui relie mes enfants au trône de la reine des eaux d'où viennent les personnages invisibles qui les perturbent au nom de Jésus j'ordonne à l'instant même que le mariage qui existe entre moi et le monde invisible se brise maintenant au nom de Jésus j'ordonne maintenant que tout le mariage qui existe entre mes enfants et le monde invisible se brise maintenant au nom de Jésus je romps l'alliance qui me lie à la légende des royaumes des ténèbres de ma famille au nom de Jésus j'envoie le feu pour brûler le matériel utilisé par les esprits des eaux pour m'avoir au nom de Jésus j'envoie le feu pour brûler le matériel utilisé par les esprits des eaux pour avoir la vie de mes enfants au nom de Jésus toi déesse des eaux par le sang de Jésus je renverse ton pouvoir ton trône et j'ordonne de ne plus jamais téléguer les esprits contre moi au nom de Jésus toi déesse des eaux par le sang de Jésus je renverse ton trône et je t'ordonne de ne plus jamais téléguer les esprits contre mes enfants au nom de Jésus Père éternel fais descendre ton feu et détruit complètement le point de contact que le royaume des ténèbres utilise pour m'avoir au nom de Jésus Père éternel fais descendre ton feu et détruit complètement le point de contact que le royaume des ténèbres utilise pour avoir mes enfants au nom de Jésus par le sang de Jésus j'efface toute la trace non profitable des médicaments que j'ai pris que j'ai pris inutilement Père éternel je te bénis je t'élève je te glorifie car ce soir tu m'as dit que tu m'as établi pour abattre pour arracher pour ruiner pour déraciner pour planter et pour bâtir tu m'as dit que tu veilles sur ta parole afin de l'accomplir c'est pour cela ce soir j'ai prié avec succès en ton nom j'ai pris ta parole qui est l'épée de ton esprit dans le fourreau que tu m'as demandé de le retirer ce soir afin d'attaquer t'arracher de détruire et de briser tout ce qui ne correspond pas au moule que tu m'as mis ma vie ma santé mes bénédictions qui ne correspondaient pas à ton projet et à ton décès non seulement dans ma vie mais dans la vie de mes enfants dans leur lignée et dans leur progéniture alors je te bénis je te glorifie je te donne la gloire qui t'est due et je lève les mains ce soir vers toi Seigneur vers un léon possesseur des cieux et de la terre celui qui détienne toute richesse celui qui a parlé ce soir et ce que sa bouche a dit ça me l'accomplira je le crois Seigneur je crois mon Dieu que tout ce que tu m'as permis de confesser ce soir par ma bouche je le verrai s'accomplir dans ma vie certainement car ce n'est pas ni avec ma force ni avec ma puissance qui s'accomplira mais par ta puissance par ton esprit saint souverain qui est au milieu de nous et qui a marché ce soir dans les situations dans ma vie pour me visiter et visiter ma maison alors je te bénis je te glorifie et je pars dans ce lieu dans la joie de ton salut dans toute situation dans ma vie je te glorifie Père et je te donne la gloire de tes yeux au nom de Jésus Christ Amen Alléluia Alléluia Merci Seigneur Nous allons bien Merci Seigneur